Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir créer une vie sur mesure. Alors cette vidéo n'est peut-être pas pour tout le monde, c'est-à-dire que si vous pensez finalement que ce n'est pas possible d'atteindre réellement ce qu'on veut, je pense qu'il vaut mieux l'arrêter immédiatement. Alors une vie sur mesure finalement c'est quoi ? C'est tout simplement ce qui s'oppose à une vie par défaut. Une vie par défaut, c'est typiquement une vie qu'on va subir. Une vie qu'on subit, une vie où on a un travail ou des études qui ne nous parlent absolument pas, où on est à un endroit actuellement et on voudrait vraiment à l'intérieur de nous être à un autre endroit. On a des amis qui ne nous correspondent pas, parfois même on est dans un couple, une relation qui ne nous épanouit pas. Et on peut même faire des activités finalement qui ne nous conviennent pas, même des activités pour se détendre qui ne nous conviennent pas. Il y a des gens qui partent en vacances à des endroits pendant l'été et qui se disent « Ok, je suis là, mais je ne sais même pas pourquoi j'y suis parce qu'à l'intérieur de moi, j'ai cette envie de faire un autre voyage, j'ai cette envie d'aller dans ce pays-là, dans ce pays exotique ou dans ce pays qui m'attire vraiment. » Et au final, ça se traduit comment ? Le fait de vivre une vie par défaut, c'est une vie où on a, et je peux vous le dire parce que j'ai vécu pendant de très très nombreuses années une vie par défaut, enfin de très nombreuses années, je ne suis pas extrêmement vieux, mais suffisamment de temps et une période de temps surtout qui m'a paru extrêmement longue, une sensation, on a vraiment une sensation de vide ou plus profonde soi-même, une sensation que les choses n'ont pas de sens. Et c'est vraiment dur à vivre au quotidien. Et à l'inverse, une vie sur mesure, créer une vie sur mesure, c'est tout simplement de créer une vie qu'on va choisir. C'est de voir sa vie en fait comme une sorte de carte, c'est exactement ça, de voir sa vie comme une carte et d'avoir cette carte-là, d'avoir cette map, et de se dire « Ok, voilà les différents domaines de ma vie, il y a ce domaine-là, il y a ce domaine-là, il y a ce domaine-là, il y a ce domaine-là. Qu'est-ce que je voudrais dans ce domaine-là ? Qu'est-ce que je voudrais ? » Idéalement, voilà, si tout est possible, et je sais que tout est possible, si tout est possible, qu'est-ce que je peux créer là-dessus, sur ce domaine-là ? Qu'est-ce que je voudrais créer dans ce domaine-là ? Comment je me verrais vivre ? Où est-ce que je me verrais vivre ? Se fixer vraiment un cap, se fixer une direction qui nous inspire énormément, et commencer à se mettre sur le chemin. Et je vous le dis, honnêtement, l'inconfort est inévitable. L'inconfort est inévitable. On peut le prendre à un sens spirituel, on peut le prendre à un sens plus finalement sur l'échelle de l'humanité, mais notre espèce, notre planète, notre univers, tout ça est basé sur une certaine évolution. Et dans notre vie, à notre échelle, en tant qu'humain, notre vie, c'est une évolution. On doit évoluer. Et qui dit évolution, dit inconfort. L'inconfort est inévitable. Maintenant, vous avez un choix, vous avez un choix qui est important, c'est de choisir l'inconfort que vous allez vivre. Vous avez le choix de choisir l'inconfort d'une vie par défaut. L'inconfort d'une vie par défaut. Et l'inconfort d'une vie par défaut, ça se traduit comment ? Ça se traduit par cette sensation de vide. Ça se traduit par cette sensation où on se lève le matin, on ne sait pas pourquoi on se lève le matin. Ça se traduit par cette sensation de frustration qui, c'est vrai, n'est pas extrêmement intense, mais elle est là, elle est là et elle ne s'arrête jamais. Il y a plein de choses qui nous rappellent au quotidien qu'on n'est pas à notre place, qu'on devrait faire autre chose. Ou alors, vous avez le choix de prendre un autre inconfort, l'inconfort d'une vie sur mesure. Et l'inconfort d'une vie sur mesure, il est plus intense. Il est souvent synonyme de peur, il est souvent synonyme d'affronter ces peurs, de se challenger. Mais au final, il y a une fin à cet inconfort. Au bout d'un moment, on passe au-delà de cet inconfort. Cet inconfort, il n'est pas continu. On passe au-delà et on arrive à cette sensation où on se sent fier de soi. Très certainement, vous l'avez déjà vécu, cette sensation. Très certainement, il y a déjà eu cette chose dont vous ne vous sentiez pas capable. Vous ne vous sentiez pas capable de la faire. Et vous l'avez quand même fait. Vous êtes quand même allé au-delà. Vous êtes quand même allé au-delà de cet inconfort. Et à ce moment-là, waouh, on est fier de soi. Le truc, c'est qu'on va se donner tout un tas d'excuses. On va se dire, ok, j'en suis pas capable. Ok, il y a des gens qui ont des circonstances favorables. Moi, je n'ai pas les circonstances favorables. Il y a des gens qui avaient des parents qui étaient riches. Des parents qui les ont aidés. Moi, je n'ai peut-être pas des parents comme ça. Il y a des gens qui ont eu de la chance. Il y a des gens qui ont eu ça. Il y a des gens qui ont eu ça. Il y a des gens qui ont eu ça. Tout ça, c'est des faux problèmes. Tout ça, c'est des faux problèmes. La vérité, c'est que vous avez le potentiel pour atteindre ce que vous voulez vraiment. Vous avez le potentiel pour atteindre ce que vous voulez vraiment. Et je ne vous dis pas ça pour vous dire, tout est magnifique, tout est génial, c'est super. Je vous dis ça parce que si vous regardez toujours cette vidéo, si à cet instant-là vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo, c'est que vous avez ce potentiel en vous. Et vous le savez. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur aussi. Pendant longtemps, moi aussi, je savais que j'avais ce potentiel en moi, mais je ne prenais pas des actions parce que finalement, je savais que c'était tellement possible. Maintenant, vous avez besoin de deux choses. Il y a deux choses dont vous avez besoin. La première chose, c'est de prendre la décision. De vous dire, ok, la vie par défaut, ce n'est pas pour moi. La vie par défaut, je la mets sur le côté. Ce n'est plus oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Je fais le choix, je prends l'engagement, je prends la décision de vivre une vie sur mesure, de me créer une vie sur mesure. Il y aura des échecs, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, je sais que ce ne sera pas facile, mais dans tous les cas, je prends cet engagement. La deuxième chose dont vous avez besoin, c'est d'un plan d'action clair qui va vous aider à créer cette vie sur mesure. Aujourd'hui, je vous propose ma nouvelle formation qui s'appelle tout simplement vie sur mesure. Donc le premier résultat que vous allez avoir après cette formation, juste après avoir suivi les trois jours de formation, c'est que vous aurez un plan d'action concret, un plan d'action qui va reprendre les différents piliers de votre vie et surtout qui, en plus du plan d'action, vous donnera les outils concrets, les outils logiques qui vont vous permettre d'y arriver plus facilement. Le deuxième résultat qui va être rapide, c'est que vous allez voir un changement dans votre vie. Très rapidement, au bout d'une semaine, deux semaines, trois semaines, vous allez voir un changement dans votre vie, vous allez voir un changement dans votre qualité de vie. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, comme je le dis souvent, l'idée, ce n'est pas d'atteindre son objectif. On n'est pas heureux, ce n'est pas le fait d'atteindre son objectif qui déclenche le bonheur, ce qui déclenche... Enfin, ce qui finalement nous arrête cette sensation de frustration, arrête ce sentiment de vide, c'est de définir ce qu'on veut et de se mettre sur le chemin. À partir du moment où on a fait un premier pas sur le chemin, ça y est, on sait qu'il y a un espoir, on sait que si on continue, on peut y arriver, on en a les capacités. Cette formation est sur trois jours. La première chose qu'on va définir, c'est ce que j'appelle la matrice de l'accomplissement. Donc, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé. C'est tout simplement la définition des six piliers. Six piliers qui prennent en compte toute votre vie. Six piliers sur lesquels vous allez devoir travailler et que vous allez devoir vous interroger. OK, qu'est-ce que je veux dans ces piliers ? Et ces six piliers vont vous permettre vraiment de créer une vie sur mesure. Donc ça, c'est la première chose que vous aurez, c'est cette matrice de l'accomplissement, la matrice de la vie sur mesure que vous pourrez imprimer et que vous devez même imprimer, que vous devez afficher. Dans le jour numéro 1, on va voir comment vivre confortablement. Alors, vivre confortablement, c'est justement l'un de ces piliers, l'un de ces nouveaux piliers que j'ai défini de cette matrice de la vie sur mesure. Et c'est ce que j'appelle un pilier limitant. Pourquoi c'est un pilier limitant ? Tout simplement parce que l'argent est un pilier... Enfin, le fait de ne pas avoir suffisamment d'argent, quoi que vous en pensiez, quoi que vous ressentiez par rapport à l'argent, va continuellement vous limiter. Vous allez vouloir faire quelque chose, vous direz, ok, j'ai pas d'argent. Vous allez vouloir tenter ce projet, vous direz, ok, j'ai pas d'argent, vous voulez. Vous allez vouloir faire plaisir à quelqu'un ou essayer de vous investir aussi dans le projet de quelqu'un d'autre ou de tenter une nouvelle activité ou de faire cette chose qui vous tient à cœur, de faire ce voyage qui tient à cœur. Peu importe, vous serez encore bloqué par l'argent. Donc, dans ce jour numéro 1, on va régler une bonne fois pour toutes ce pilier de vivre confortablement. Donc, vivre confortablement, c'est quoi ? C'est définir quels sont nos objectifs en termes d'argent, en tout cas pour le moment parce qu'évidemment, ça peut évoluer, mais définir pour l'instant quel est notre objectif idéal en termes d'argent, d'avoir un travail, et c'est très important, d'avoir un travail qui nous plaît, un travail qui nous engage au quotidien et donc de bien gagner cet argent. Ne pas se dire, ok, je vais faire quelque chose que je déteste même pour gagner beaucoup d'argent. Donc, quel est mon objectif en termes d'argent ? Quel est le travail que je veux faire ? Quelle est l'activité que je veux faire au quotidien ? Et quelle est la valeur supplémentaire que je vais apporter par rapport à ce travail-là justement pour générer de l'argent et pour générer, enfin, pour bien générer de l'argent, pour que l'argent soit une conséquence ? Donc, on parlera premièrement de votre plan idéal pour vivre confortablement. Donc, on va tout simplement designer votre plan idéal pour vivre confortablement. Je vous parlerai ensuite du concept du dream job, donc comment trouver votre dream job, comment trouver votre job de rêve, donc le job qui n'est pas forcément une passion, n'est pas forcément quelque chose que vous allez adorer faire, mais qui en priorité est quelque chose que vous êtes doué, que vous allez pouvoir développer vos talents, que vous allez pouvoir nourrir vos valeurs fortes et que vous allez pouvoir vraiment être engagé au quotidien. Ensuite, on fera un test, le test de savoir si vous êtes plutôt salarié ou plutôt entrepreneur parce que c'est quelque chose qu'il faut déterminer très rapidement. C'est quelque chose qui est vraiment important de savoir parce que c'est deux voies qui finalement, enfin, ce n'est pas du tout les mêmes voies. Donc, on va prendre le temps de faire ce test et à la fin de ce test, vous pourrez dire « Ok, moi, je suis un salarié ou moi, je suis un entrepreneur. » Ça ne veut pas dire que vous resterez ad vitam aeternam mais ça veut dire que pour le moment, vous pouvez partir sur cette base-là. Et une fois qu'on a fait ce choix entre les deux, c'est beaucoup, beaucoup plus clair. On verra ensuite les nouvelles façons de générer des revenus complémentaires. Donc, sur le chemin, que ce soit salarié, pour vraiment atteindre le job que vous voulez vraiment avoir, ce job qui vous plaît ou pour le fait d'être entrepreneur, c'est toujours bien d'avoir la capacité de générer de l'argent, de générer des revenus complémentaires. Donc, je vous expliquerai, je vous donnerai vraiment des nouvelles façons, des nouvelles façons de générer des revenus complémentaires. C'est clair qu'on est dans une société où la sécurité, enfin, je ne sais pas si elle a vraiment déjà existé, mais la sécurité n'est plus à l'ordre du jour. La responsabilité, elle est sur vous, la responsabilité pour vous et la responsabilité pour votre famille. Moi, j'ai la responsabilité, enfin, je considère avoir la responsabilité de ma copine. Après, je pense qu'un jour, j'aurai des enfants. Je veux aussi préparer l'avenir pour mes enfants, pour ma famille, aussi pour mes parents qui vieillissent. Comment préparer votre avenir financier ? Je vous donnerai concrètement les façons de préparer votre avenir financier pour vous et pour votre famille. Dans le jour 2, on verra comment accomplir et être heureux. Parce qu'encore une fois, pour moi, vous savez, il y a deux philosophies souvent qui s'opposent, c'est-à-dire la philosophie américaine sur le fin, il faut atteindre ses objectifs et la philosophie bien-être, la philosophie un petit peu bouddhiste finalement où, c'est quoi la racine de la philosophie bouddhiste ? C'est simplement supprimer le désir, c'est-à-dire on ne veut plus rien, on est juste là et on est bien avec ce qu'on est. Moi, je pense que la vérité, elle n'est ni dans l'une ni dans l'autre. La vérité, elle est dans un mix des deux. À la fois accomplir, à la fois se dire « Ok, je veux aller vers là, donc je vais me battre pour aller vers là » et en même temps, être satisfait de ce qu'on a, être profité de ce qu'on a au quotidien. Donc, on va voir comment faire dans ce jour numéro 2. Donc, premièrement, on fera un zoom justement sur la matrice de l'accomplissement, sur la matrice de la vie sur mesure dont je vous ai parlé au tout début de la présentation de ce plan. Donc, on verra comment designer votre vie épanouie, votre vie sur mesure à partir de cette matrice, à partir de ces six piliers. vivent confortablement mais quels sont les autres piliers qui sont limitants ? Les piliers limitants, c'est des piliers qui vont vous poser problème si vous ne les prenez pas en main directement. Donc, je vous expliquerai vraiment quels sont les piliers que vous devez travailler en priorité pour ne pas justement qu'ils vous limitent sans arrêt. Donc, on verra comment designer votre vie épanouie. Je vous parlerai du principe de l'apprentissage continu. Donc, ça, ça va vous concerner vous. Comment justement être dans cette optique d'apprentissage continu ? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à 40 ans, 50 ans, 60 ans maintenant qu'on voit notamment au niveau du marché de l'emploi. Pourquoi ils se retrouvent dans cette situation ? Parce que depuis qu'ils ont arrêté leurs études, depuis leurs 20 ans, depuis leurs 25 ans, depuis leurs 30 ans et même des gens qui n'ont pas forcément des difficultés, qui ne sont pas forcément au chômage, qui n'ont pas forcément des difficultés avec leur travail, ils ne sont pas libres, ils n'ont pas d'opportunités. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient à 25 ans, à la fin de leurs études, c'est exactement la même chose. Ils sont exactement pareils à 55 ans, à 60 ans. Donc, l'un des meilleurs investissements est dans cette optique d'apprentissage continu. Donc, je vais vraiment vous donner toutes les règles, tous les moyens, toute ma philosophie sur cette chose qui est capitale, d'être toujours dans ce processus d'apprentissage continu, d'amélioration constante. On verra ensuite comment adopter la gratitude au quotidien. Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un qui dit qu'il faut juste être heureux avec ce qu'on a et qu'il ne faut pas essayer d'atteindre ses objectifs. Je ne dis pas ça. Je dis que c'est bien de pratiquer la gratitude et je vous montrerai les rituels que j'ai, personnellement, que j'ai introduit dans mon quotidien pour pratiquer la gratitude. On verra comment lancer un projet, comment lancer un projet et comment obtenir des résultats rapides avec ce projet. Et enfin, on parlera de quelque chose qui est très, 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 très important, c'est comment se recentrer après un échec. Parce que ce qui fait la différence entre les gens qui arrivent plus rapidement à leurs objectifs et ceux qui stagnent, voire qui abandonnent, c'est tout simplement les gens qui comprennent que la vraie puissance, elle n'est pas dans le fait de ne pas avoir des échecs. Parce qu'encore une fois, plus vous avez d'échecs, plus vous êtes sur le bon chemin. La vraie puissance, la vraie force, elle est dans le fait de réduire le temps. Vous avez un échec entre deux échecs finalement, entre le temps ou un échec et un succès. Si vous avez un échec et que vous vous dites « Ah, j'ai un échec mince, c'est ma faute, je ne vais jamais y arriver, etc. » et que vous avez un temps énorme entre l'échec et le moment où vous allez ne serait-ce que retenter, il y a un problème. Donc, je vais vous expliquer comment réduire ce temps. Parce que si vous avez un échec, même si vous avez un échec, un échec, un échec, un échec, et après le succès, c'est toujours beaucoup mieux que si vous avez ce temps-là, un échec et puis ensuite un échec. Donc, comment réduire vraiment le temps ? Comment se recentrer plus rapidement ? Quand on arrive à se recentrer plus rapidement, croyez-moi, le succès est vraiment, vraiment pas loin. Dans le jour numéro 3, on parlera du pilier relation. Comment avoir des relations épanouies ? Je vous parlerai en premier de comment vous trouvez votre paix intérieure. Alors, c'est un bien grand mot, ça fait tout de suite un petit peu, voilà, philosophe de dire ça, mais c'est important d'être bien avec soi-même, d'être heureux avec soi-même. Je pense que c'est même une fondation. Tant que vous n'avez pas ça, ça sera compliqué d'avoir des relations épanouies. Donc, je vais vous expliquer selon moi comment faire pour trouver votre paix intérieure, quelles sont aussi les habitudes à développer pour trouver votre paix intérieure. On parlera, je vous parlerai aussi de développer votre manifeste. Donc, le manifeste, c'est important, c'est une sorte de, voilà, de code de conduite, de règles finalement que vous voulez pour vos relations. Et une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a posé ça, c'est beaucoup plus facile de trouver les relations qu'on veut parce qu'on sait, on sait ce qu'on veut. Il y a beaucoup de gens souvent qui disent, qui se disent « Ok, je n'ai pas envie de ça, je n'ai pas envie de ça, je n'ai pas envie de ça. » Et finalement, quand on leur demande ce qu'ils veulent, je ne sais pas trop. Et tant que vous ne savez pas, ça pose un problème. Donc là, après avoir fait ce manifeste, ça sera écrit noir sur blanc, vous saurez. On parlera ensuite de comment gérer sa famille, comment avoir des relations amicales épanouies et comment trouver la bonne personne, comment trouver le bon partenaire parce que forcément, c'est quelqu'un qui va partager votre vie donc c'est très très important pour avoir des relations épanouies. Donc après ces trois jours de formation, vous aurez un plan d'action complet pour designer votre vie sur mesure, pour vraiment créer votre vie sur mesure avec des outils concrets, des outils qui vont vraiment vous changer la vie, qui vont vraiment vous permettre d'aller plus vite. Et puis ensuite, ça va vraiment changer les choses parce que vous serez sur le chemin, vous serez sur le chemin de vos objectifs, vous serez sur le chemin de créer la vie que vous voulez vraiment. Et bien sûr, il va y avoir de l'inconfort, bien sûr que ce ne sera pas facile tous les jours mais c'est tellement mieux que de subir sa vie, c'est tellement mieux que de vivre une vie par défaut. Il y aura des efforts mais la récompense, croyez-moi, elle est vraiment énorme. La récompense est vraiment, vraiment énorme et vous verrez qu'assez rapidement, vous apercevrez qu'en fait on ne peut plus faire machine arrière, on ne peut plus faire machine arrière. Même si on le veut, on ne peut plus. Moi, j'appelle ça finalement la nourriture de l'âme parce qu'on sait au fond de nous, je ne sais pas si c'est son âme, je ne sais pas si c'est quelque chose qui existe vraiment à l'intérieur de nous mais on sait au fond de nous qu'on a besoin de certaines choses, on sait au fond de nous qu'on doit faire certaines choses, on sait au fond de nous qu'il y a des choses qui nous rendent heureux, qu'il y a des choses qui nous épanouissent vraiment. Et des fois, on pense qu'on ne peut pas les faire mais en fait, si, on peut les faire, on peut vraiment les faire et quand on nourrit vraiment son âme, quand on fait au quotidien ce qui est vraiment important pour nous, quand on se fixe des objectifs qui sont vraiment importants pour nous, ça change tout et ça change tout et en plus, les gens autour de nous le sentent. Moi, je vois bien entre le mois d'il y a quelques années et le mois de maintenant, il y a quelque chose qui est en moi, il y a quelque chose qui émane de moi parce que je me sens bien au quotidien, parce que je me sens épanoui, parce que j'avance vers là où je veux vraiment. Alors en bonus de cette formation, comme je vous l'ai dit, vous aurez toute une série de fiches pratiques. Alors en fait, ces fiches, c'est quoi ? C'est une sorte de tableau de contrôle, enfin, c'est même pas une sorte de tableau de contrôle, c'est un tableau vraiment de contrôle que vous allez devoir imprimer et que vous allez devoir afficher sur votre mur et ça va vraiment, vraiment beaucoup vous aider pour atteindre vraiment cet objectif de créer une vie sur mesure. Donc en premier lieu, il y aura une première fiche qui sera la matrice de l'accomplissement, donc la matrice de la vie sur mesure. Tout simplement, c'est un tableau, vous avez les différents piliers, les dix, les six, pas les dix, les six différents piliers pour créer votre vie sur mesure. Et après, il y aura trois différentes phases. La première phase qui sera la phase du bilan, donc après la formation de faire le bilan de où vous en êtes. Donc vous verrez, je vous ai mis toute une fiche, une fiche complète pour faire le bilan dans chacun des piliers où est-ce que vous en êtes. Après, évidemment, où est-ce que vous voulez aller, donc où est-ce que vous voulez aller, la vision que vous voulez et les différentes étapes pour atteindre cette vision et où est-ce que vous voulez aussi en être à la fin de l'année. Et une dernière fiche qui va vous permettre de contrôler vos résultats, de contrôler vos résultats tout au long de l'année. Donc vous aurez plusieurs fiches, vraiment plusieurs fiches à imprimer, j'insiste là-dessus, imprimez-les et affichez-les vraiment dans un endroit où vous êtes tout le temps l'endroit où vous travaillez, l'endroit où vous dormez, mais vraiment qu'à différents moments de la journée, vous passiez devant et que vous puissiez vous dire ok, où est-ce que j'en suis, où est-ce que j'en suis, où est-ce que j'en suis, que ça devienne vraiment quelque chose qui soit au cœur de votre journée. Donc cette formation, elle est disponible dès maintenant. Vous avez deux options, soit vous choisissez de ne rien faire et choisir de ne rien faire, c'est choisir une version de l'inconfort. C'est déjà choisir une version de l'inconfort. En choisissant de ne rien faire, vous faites un choix. La non-action d'aujourd'hui, le fait de ne pas passer à l'action aujourd'hui, construit les fondations, les murs même de votre inconfort de demain. L'inconfort de l'inaction, l'inconfort de la vie qu'on subit. Et croyez-moi, il n'est pas très très agréable à vivre. Ou alors vous avez le choix de commencer aujourd'hui, de aujourd'hui prendre la décision, d'aujourd'hui prendre la décision de créer une vie sur mesure. Bien sûr, ce ne sera pas facile. Vraiment, ce ne sera pas facile. Et là aussi, c'est choisir un inconfort. Mais c'est choisir un autre type d'inconfort. Choisir l'inconfort de l'action et comprendre que cet inconfort-là, il est peut-être plus intense, mais il a une fin. Il a une fin. Et quand on le dépasse, je vais juste vous demander quelque chose maintenant. Une chose que moi, une question que je me pose très très souvent. Imaginez, on est à la fin de l'année. On est fin décembre. On est le 31 décembre au soir. Si vous avez pris cette décision, si vous avez pris les actions nécessaires, si tout est possible, où est-ce que vous en êtes dans votre vie ? Où est-ce que vous en êtes dans votre vie au 31 décembre au soir ? Dans les différents domaines de votre vie, qu'est-ce que vous voulez ? Et maintenant, je vous dis que vous l'avez atteint. Vous l'avez atteint. Vous avez ce que vous voulez. Comment vous vous sentez ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Je fais très souvent cet exercice parce que je me dis « Ok, mais j'ai le contrôle. C'est entre mes mains. Cette vision que j'ai maintenant, cette vision où je me suis dit « Ok, j'en suis là à la fin de l'année 2017. J'en suis là pour cet objectif. J'en suis là pour cet objectif. C'est possible. C'est possible. Ça dépend juste de moi. Ça dépend juste de la décision que je vais prendre maintenant. » Donc c'est parti. On va commencer directement la formation. On va vraiment vous construire un plan d'action concret. Je vais vous donner tous les outils qui vont vous permettre de tenir sur la durée, de construire votre vie sur mesure. On démarre immédiatement avec le jour numéro 1. On va parler de comment vivre confortablement, comment vous allez pouvoir construire ce pilier de vivre confortablement, de maîtriser votre argent, de faire un job que vous aimez et de gagner de l'argent de la bonne façon. A tout de suite dans la formation. Passez à l'action. Chaque jour compte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501